bonjour à tous comme promis première vidéo d'une longue série sur le travail de la poussée en stand donc tout le travail de force et de poussée en position à terre donc on appuie renversé je vais vous expliquer du coup je vais vous présenter une séance alors il ya une multitude d'exos pour travailler tout ça on refera d'autres vidéos pour travailler différemment ça c'est une première et gauche une première séance première chose que vous pouvez intégrer dans votre entraînement et vous pouvez faire ça facilement la maison du coup ça se composait de un warm-up d'accord avec un peu de mobilité générale et un warm-up dynamique une partie wood avec trois niveaux partie débutant alors que c'est pas forcément débutant dans le crossfit surtout votre niveau dans votre mouvement par rapport au HSPU niveau débutant niveau intermédiaire et niveau avancé et un tout petit finisher d'après séance d'accord ce sera ça aussi qui sera intéressant de voir si vous voulez le refaire une fois tout une fois par semaine d'accord voir si ça s'améliore du coup je vous explique tout warm-up vous passez pas mal de temps à échauffer vos poignets d'accord donc dans tous les axes au sol inversé d'accord donc dans ces positions où je suis ici j'ai inversé vers l'avant main inversée je recule d'accord c'est pas hésiter aussi à échauffer les doigts ok après après c'est pas mal de temps à les mobiliser d'accord ce qu'on va passer beaucoup de temps sur ce genre de séance sur les mains et mobilité d'épaule alors mobilité d'épaule vous pouvez travailler contre un mur surtout la partie avant partie pêche parce que c'est beaucoup celle qui va être sollicitée donc une main à hauteur de tête et on va faire rotation du buste aussi coude à hauteur de front main à plat rotation du buste on dépasse pas les 15 à 20 secondes par mouvement tout ce qui est aussi travail du trapèze passer la main derrière le dos on l'attrape avec l'autre main on vient tirer sur son bras vers le bas pour la baisser et pencher la tête à l'opposé donc utiliser tous ces mouvements certains des mouvements c'est qu'on a mis dans la mobilité générale et ensuite vous attaquer cette partie du coup trois tours d'accord quatre minutes le tour à chaque minute un exo minute 1 30 secondes de paille au geste où j'explique les mouvements puis je vous les montre minutes de 20 chou de leur tape en position de planques pression de gainage une 3 12 et 13 avec le sac avec un sac pour ceux qui ont pas de matériel ceux qui ont du matériel peut très bien utiliser une dommelle ou un kettlebell ou une barre d'accord mais ça doit être plutôt léger une quatre est en fait trois fois les trois mouvements pas écoles vous mettez sur un canapé les pieds sur une chaise sur un canapé quelque chose d'assez solide d'accord on met les pieds serrés d'accord on prend l'habitude de serrer ses jambes et pas des pieds écartés sur l'objet pieds serrés pieds collés on rapproche les mains de la boxe ou de votre objet d'accord et là on vient lever les fesses tendre les bras poussés dans ses dépôles et rentrer la tête entre les épaules et c'est fait les fesses au dessus des épaules donc le dos le plus droit possible d'accord ceux qui sont très raides dans les épaules dans les ischios bien sûr on peut déverrouiller un peu les genoux et pousser s'engager et on bouge plus donc ça c'est pour le paille au et sous leur table en position de planche on se met dans une position de planche de gym donc on se n'est pas relâché mais ses pieds collés pointe de pieds tendus on se sert les fesses on goûte un peu le haut du dos sans bouger les hanches et les fesses de cette position on vient toucher épaules opposées et sans faire ça d'accord on va essayer de rester le plus droit possible minute 3 donc avec un sac ou un dumbbell on s'assoit jambes tendues pieds collés on peut tendre les points de pieds devant aussi pour sa position gil on se met droit ici on vient pousser son sac position voire à l'eau sur la tête et on tend les bras et on descend devant avec un double dumbbell quand tu es à son extrémité un kettle une main sur la poignée une main sur la sphère ça c'est votre partie warm up d'accord normalement avec ça on est bien échauffé et après on part sur nos trois niveaux différents à chaque fois un mouvement de hold un mouvement typique du hspu soit du hsus ou du pike et un travail de push up que ce soit débutant intermédiaire ou avancé on fait 4 rounds de débutants dit pike push up avec du tempo c'est à dire que vous êtes capable de ralentir votre descente sur trois secondes et d'être explosif à la remontée il faut être capable de contrôler son mouvement jusqu'au dernier centimètre 20 secondes de handstand hold pour ceux qui arrivent à se mettre pour arriver contre un mur ou alors de pike hold comme on a fait l'échauffement et 20 d'une push up push up sur les genoux si on est capable de faire des push up normal on fait d'accord ça c'est pour le débutant le inter 4 à 8 strict hspu là y'a pas de tempo d'accord 30 secondes de handstand hold donc le mieux si vous êtes capable de faire ces 4 à 8 reps sans lâcher en chaîne directement avec 30 secondes de pause en haut donc on fait par exemple ces 8 répétitions de hspu strict on reste en haut et 20 push up quatre fois et niveau avancé là c'est vraiment ceux qui maîtrisent très facilement la position hspu 4 à 8 tempo strict hspu c'est à dire qu'on fait le même travail ici on ralentit sa descente en trois secondes on explose la remontée on tient trois secondes dans le handstand hold et on fait 20 vertical push up on fait des push up pieds surélevés d'accord pour pipe push up ça soit pour le pipe push up pour les hspu pour les strict hspu toujours la même position de main et de tête quand on est en contact avec le sol on cherche à fermer un triangle entre ses mains et sa tête d'accord donc on place ses mains on peut ouvrir très légèrement les mains alors on prend cet écartement ça sert à rien d'accord on resserre on travaille un peu dans les difficultés l'argent des épaules voire un tout petit peu plus large ou plus large que les épaules on se fait dans sa position de paille on vient de position bras tendu avancer légèrement la tête contrôler sa descente jusqu'à ce que le haut du crâne touche le sol et quand on touche on est explosif on remonte on remonte la tête alors ça si ce format là c'est trop dur parce que c'est dur déjà vous surélevez un peu la position de la tête d'accord c'est à dire que bon ici on utilise souvent des amateurs sinon vous prenez un coussin un tapis une couette repliée et sa riète d'accord pour avoir la niveau de la tête plus haut quand il touche le sol que les mains vous devez être capable de ralentir votre descente jusqu'au contact au sol en sans paul donc soit paille kroll comme on travaille saufement soit en sans rôle je vous remontre après et nil in push up d'accord nil in push up on ne pense pas les pieds arrière on serre les jambes on se met dans une position gym d'accord et pas position chaud bout de ma vie ou autre on serre les abdos on serre les fesses on descend droit on touche poitrine on remonte ok on repense comme ça niveau débutant interne strict hspu même facile que le bike hspu si on y arrive la partie hspu mais qu'on a besoin quand même d'un petit amat ou de se surlever un peu alors si vous êtes obligé de mettre ça vaut mieux faire des pikes push up on remet son ego de côté on reste sur le niveau débutant strict hspu même principe triangle avec les mains et la tête on descend avec on touche le sol avec le haut du crâne d'accord donc on part de tête entre les épaules on la ramène vers le mur on descend on touche le haut du crâne on pousse on se réengage d'accord et on se retrouve pas tout cambré avec les fesses contre le mur ou je sais pas quoi d'accord jambes serrées pointes de pieds tendues tout le long du mouvement ok on n'est pas comme ça dernier niveau du coup le niveau avancé tempo strict hspu donc on fait le même travail quand on est en paille push up c'est à dire qu'on va faire exprès de ralentir sa descente contact au sol chercher à être explosif c'est pas la remontée d'accord je vous montre on compte 1 2 3 explosif on remonte d'accord toutes les râles comme ça ensuite on enchaîne sur le long stand hall et on finit par les armes vertique push up c'est assez simple vous surélevez les pieds donc pieds sur le canapé sur une chaise femme dame position de pompe pompe et gym en descente du poitrine en remontée d'accord quatre tours chaque niveau fois que vous avez fait vos quatre tours vous récupérez trois minutes et vous enchaînez sur un maximum de répétition en trois minutes de si on était là dessus avec push up comme ce qu'on a fait ici mais là il ya plus de tempo hspu strict et si c'est en trois minutes on en fait quatre passé quatre et ici il ya plus tempo avant tomber un peu déficit alors ça vous gérez là par rapport à quand on cède pour que ça soit plus dur on sur élève les mains d'accord donc on met les mains sur n'importe quoi d'accord la tête descend plus bas que l'axe des mains d'accord trois minutes maximum de rêve ok si vous avez des questions n'hésitez pas vous mettez des commentaires vous nous écrivez et bon courage ça une fois par semaine ça suffit d'accord si vous voulez vous le faire une fois par semaine et allez vous le challenger sur la fin allez chercher toujours une deux trois rêves en plus faites le profitez-en d'accord travail de strict il n'y a pas de keeping il n'y a rien de tout ça d'accord si on est très fort sur du strict de toute manière d'ailleurs c'est plus facile d'être fort sur du keeping c'est qu'un travail de synchronisation après ok être fort là dessus avant d'être fort sur keeping ok à plus tout le monde bon courage et si vous avez des questions n'hésitez pas merci